Je vous propose maintenant à l'occasion des 30 ans de mai 68, cette rétrospective des événements dans leur globalité du vendredi 3 mai, date des premières échauffourées à l'évacuation de la Sorbonne et du Panthéon à la mi-juin. L'agitation en milieu universitaire, vous le savez, avait commencé en mars à Nanterre, mais c'est réellement le 3 mai que démarre le mouvement. Très rapidement, il s'étendra au monde ouvrier. C'est notre enquête de ce soir. Daniel Wolfram. C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre. Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté. Craignant des incidents, le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire. Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais, surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Lundi 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et 7 étudiants passent en conseil de discipline. Un quart d'heure plus tard, la police tente de disperser une manifestation de solidarité en vain. Initié le 22 mars à Nanterre, la crise universitaire tourne à l'émeu. Les négociateurs vont tenter de calmer le jeu, mais le gouvernement refuse de rouvrir la Sorbonne et les étudiants restent mobilisés. Ils vous demandent de faire des lignes jusqu'au fond pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout. Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. Deux heures du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale. Le premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, fait alors des concessions. J'ai décidé que la sorbole serait librement ouverte à partir de lundi. Mais la révolte déborde du cadre étudiant. Les syndicats ouvriers prennent le relais. Lundi 13, image insolite. Georges Chéguy presque au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit. Derrière, 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération. Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lune. La sorbonne est réoccupée par les étudiants. Pendant trois semaines au cœur de Paris, elle sera l'emblème de la commune de Maine. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près de Rouen débrayent. Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, vous pourrez ne pas me reposer et profiter un peu de la vie. Langement de l'ingérité, amélioration, réduction des cadences. En deux jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 1936. Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant un mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent. Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion. L'histoire s'accélère. 3, 6, 10 millions de grévistes le 20 mai. Le pays est paralysé. Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse. L'expulsion vers l'Allemagne de Daniel Cohn-Bendit en pleine crise sociale déclenche le 24 mai, la deuxième nuit des barricades. Ces images mêlées au projet avorté de référendum proposé par le général de Gaulle paraissent sonner le glas du régime. Mais c'est un trompe-l'œil. Certes, on relève deux morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon. Mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Le lendemain, toutefois, l'homme du jour, celui vers lequel la gauche non-communiste et une partie de la jeunesse paraissent se tourner, c'est lui, Pierre Mendes France, l'ancien président du Conseil. Mais après le meeting de Charletti, Mendes, la figure de proue du PSU, refuse l'aventure politique. Croyant alors son heure à arriver, François Mitterrand, lui, se jette à l'eau. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. C'est dans cette atmosphère trouble que de Gaulle disparaît quelques heures le 29 mai à Baden-Baden. Saisi par le vide politique, la France conservatrice va le soutenir massivement. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. 500 000 manifestants sur les Champs-Elysées. Après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de deux métallois à Sochaux et celle d'un lycéen à Flin. Vendredi 14 juin, la messe est dite. L'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. Deux semaines plus tard, les élections législatives consacreront le raz-de-marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer. Ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées allaient faire leur chemin dans la société tout entière. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient. Sous-titrage FR ?